bonjour à toutes et à tous alors soyez les bienvenus sur ma chaîne aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter le fantasmagorique theater tarot c'est un tarot qui est paru chez us games systems donc c'est un éditeur américain à la fin des années 90 je crois que c'était 1998 il n'est plus édité enfin il est plus disponible chez l'éditeur donc c'est un jeu qui est rare il a été créé par graham cameron voilà et vous allez voir donc c'est un jeu vraiment particulier original voilà qui a un style à lui et qui je pense ne plaît pas à tout le monde vous allez comprendre pourquoi au niveau des illustrations notamment alors tout d'abord voilà les cartes sont grandes comme vous pouvez le voir pour comparer avec un tarot de marseille voilà on voit bien la différence de taille on va donc commencer par regarder le petit livret donc c'est en anglais il a il a à ma connaissance il n'a jamais été traduit en français alors on a donc ici 1999 pour le copyright donc l'introduction ici alors l'arrière des cartes qui est expliqué dans le livret pourquoi cette arrière donc il ya quatre symboles qui sont importants pour l'artiste au niveau de de comment on vient du style artistique de l'artiste c'est ce qu'il explique alors le numéro 56 c'est son en numérologie c'est son numéro à lui voilà donc qu'il a choisi qui pour lui est important j'imagine par des calculs etc mais il explique pas trop pourquoi mais bon c'est son numéro ensuite le deuxième symbole c'est une pièce de puzzle tout simplement parce que pour lui nous sommes tous connectés les uns aux autres et nous faisons tous partie d'un puzzle géant chacun représentant une pièce de ce puzzle ensuite le dé représente le le destin et le point interrogation tout simplement parce que dans la vie il ya beaucoup de de questions qui restent sans réponse et il aime aussi dans son oeuvre dans ses oeuvres d'art il aime jouer sur les sens cachés voilà donc ça c'est pour le dos alors ici il explique le concept du jeu c'est le même texte qu'on a ici pardon je crois que c'est à l'arrière de la boîte mais non c'est sur une carte voilà ici on a un petit message c'est le même texte qu'ici donc tout simplement pour lui le fantasmagorique créateur c'est la vie donc c'est le théâtre de la vie et nous représentons tous un personnage dans ce théâtre à partir du moment où l'on est et on va avoir des rôles tout au long de notre vie qui nous plaisent ou qui nous plaisent pas d'ailleurs on va porter des costumes qui sont différents être dans des situations différentes et on va s'adapter comme on pourrait faire évoluer un personnage sur scène c'est un peu la même idée avec la vie donc voilà pourquoi c'est fantasmagorique créateur c'est un théâtre de la vie qui est un petit peu on va dire comment dire qui n'est pas réel parce que voilà on quelque part on situe l'expérience se situe à niveau supérieur voilà donc du coup c'est c'est une illusion un petit peu voilà c'est ça le terme que cherchait donc la vie est un peu une illusion comme une pièce de théâtre que l'on joue mais le plus important ne se trouve pas finalement sur terre voilà c'est un petit peu ça l'idée alors on a ensuite les significations des cartes donc les gardes sont expliquées au niveau de également de du dessin c'est qu'il explique la carte mais par rapport à son illustration à lui donc ça c'est bien et ensuite on a le sens divinatoire avec des mots clés et le sens quand la carte est inversée donc on a toutes les significations ici des cartes et on a à la fin la méthode de la croix celtique c'est une méthode qui revient souvent voilà pour pouvoir tirer le jeu alors les cartes alors déjà elles sont de très bonne qualité puisque c'est un jeu un petit peu ancien vous savez c'était à l'époque on avait des jeux vraiment souples de bonne qualité qui tenait bien elle glisse bien elles sont mat voilà fait partie des jeux des années 90 2000 début 2000 alors là c'est la carte titre ensuite c'est le petit message que je vous avais donc je vous avais parlé et on va avoir ici donc la première carte enfin la carte 0 et donc c'est ce que je disais le style voyez il est vraiment particulier moi ça me fait penser un petit peu au raze moquette je vais être honnête avec vous je suis pas fan du style mais bon après on peut aimer comme ne pas aimer au moins il a le mérite de proposer quelque chose d'original et puis le thème également alors on a des petits puzzles quelques fois pas sur toutes les cartes mais sur certaines cartes il va indiquer si la carte elle est plutôt masculine féminine ou alors si elle est les deux masculine et féminine en l'occurrence ce symbole c'est pour dire qu'elle est les deux voilà elle peut être aussi bien masculine que féminine ce symbole là c'est pour dire qu'elle est féminine celle-ci aussi et celle-ci elle est masculine il ya trois symboles en fait donc il ya des symboles également vous savez des signes astrologiques des planètes qui sont proposés sur chaque carte voyez ici là également des petits pentagrammes quelquefois alors on est sur un un tarot qui pourrait qui est construit sur le même principe que le Rider Waite-Smith alors bien sûr vous allez vous devez penser pourquoi il nous montre ce jeu si c'est un jeu qui n'est plus édité à quoi bon alors ça m'arrive souvent de présenter des jeux qui sont plus édités le but c'est effectivement de de montrer des jeux rares mais vous pouvez bien sûr vous le procurer bien sûr il sera plus cher il faudra mettre le prix sauf si vous tombez sur une bonne affaire ce qui peut arriver également heureusement et voilà ma chaîne c'est aussi ça le but c'est de pouvoir permettre aux personnes qui souhaiteraient s'acheter des jeux rares de pouvoir les voir avant de les acheter parce que quand on achète un jeu et qu'on met je passe 50 100 euros dans le jeu ou même plus on va on va on aimerait pouvoir voir les cartes avant de l'acheter parce que c'est une grosse somme c'est un gros investissement donc mes vidéos sont là aussi pour permettre aux gens de se décider si si vous hésitez par exemple à l'acheter vous allez pouvoir voir les cartes et prendre votre décision ce sera plus simple pour vous c'est ce que moi je fais d'ailleurs je regarde des vidéos souvent avant de me décider plus le jeu est cher et plus je regarde vidéo pour être sûr de pas faire d'erreur certaines cartes sont un peu effrayante je trouve alors il il remercie daniel man dans son livret donc c'est un compositeur de musique de film qui a d'ailleurs fait la plupart des des musiques de films de tim burton et c'est vrai quelquefois je retrouve un petit peu l'esprit de enfin comment dire il ya des il ya des cartes surtout vers la fin là ça me fait penser un peu à l'étrange moelle de monsieur jack donc je pense qu'il a été influencé un petit peu par cet univers mais en version un peu plus coloré édulcoré même et moi ça fait vraiment penser au ras moquette voilà écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne activer les notifications et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos c'est parti pour d'autres vidéos